Et que tout le monde dise, Père, nous te remercions pour l'accession de développement des dirigeants de ce soir. Nous demandons que tu te révèles en puissance, que tu révèles ta puissance et ta parole à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous rendes plus capables et plus confiants dans l'œuvre que tu nous as donné à faire et que l'œuvre réussisse, prospère dans nos mains. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, nous abordons les pommes. Nous allons voir une portion de pommes 64, 65, 66, 67 et 68. Pré-ouvrez votre Bible au pommes 64, verset 2. Où Dieu écoute ma voix, quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Verset 11 nous dit, le juste se réjouit en l'éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit, se glorifient. Nous allons au pommes 65, nous lésons le verset 5. Pommes 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admis en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Et le verset 12 nous dit, tout que tu couronnes, l'année de tes biens, et tes parverses, l'abondance. Pommes 66, nous lésons le verset 18. Verset 18, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. 19, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Verset 20 dit, béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Pommes 67, verset 64, verset 5. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges le peuple avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Pommes 68, verset 12. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Pommes 68, verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Béni, et nous comble au quotidien de ses bienfaits. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Pommes 68, verset 33. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. 36 dit, de ton sang tu es, oh Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Donne à son peuple la force et la puissance. Tout le monde bénit soit Dieu. Tout le monde dit Amen. Ce soir comme on voit ces sommes, il y a quelque chose de très clair là-bas. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est saint, et Dieu nous aime. Il est amour, il nous bénit, il nous comble au quotidien de ses bienfaits. Et à cause de cela, nous lui présentons nos prières, nous chantons des louanges et nous créons des louanges au Seigneur. Au fait, c'est dit qu'il couronne nos années de ses bienfaits. C'est pourquoi nous allons voir comme thème de ce soir le couronnement de nos années avec la bonté de Dieu. Le couronnement de vos années, de votre vie, toute votre vie, depuis le temps que vous êtes venus connaître le Seigneur jusqu'à ce que vous quittiez ce monde pour voir le Seigneur face à face. Il couronne nos années avec sa bonté. Alors, s'il va faire cela, cela exige la prière. Cela exige que nous louions le Seigneur. Cela exige que nous travaillions, que nous marchions sur les pas du Seigneur, sur la voie tracée, sur la voie qu'il a tracée pour nous. Nous avons le couronnement de nos années avec la bonté de Dieu. Nous allons voir trois points. Premier point, la prière pour la possession promise de la bonté de Dieu. Sa bonté est disponible. Sa bonté est abondante. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que je viens pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Alors, cette vie abondante est disponible, mais il nous faut prier pour posséder cette promesse de Dieu. Deuxième point, la prémanence et la puissance prédominante du gouvernement de Dieu. Il gouverne notre vie. Il gouverne et dirige l'Église. Il a un royaume parce qu'il a un royaume. Le royaume est l'empire, le domaine de Dieu et sa juridiction. Il règne et personne ne peut le dire. Que fais-tu ? Et ce gouvernement a la puissance prédominante et ce royaume est permanente. Deuxième point, la permanence et la puissance prédominante du royaume, du gouvernement de Dieu. Trois, les participants et les proclamateurs persistants de l'Évangile de Dieu. L'Évangile de Dieu, l'Évangile de grâce, l'Évangile de paix, l'Évangile de Christ, l'Évangile de notre salut. Alors, nous y prenons pas, nous recevons cela, alors nous expérimentons cela, alors nous sommes en mesure d'atteindre les autres autour de nous. Le Seigneur donne la parole, la parole de la vie éternelle, la parole de l'Évangile, la parole de sa grâce. Et ceux qui publient cela sont une grande compagnie, ceux qui propagent cela sont une grande armée. Les participants et les proclamateurs persistants de l'Évangile de Dieu. Nous avons le premier point, la prière pour la possession promise de la bonté de Dieu. Allons au Somme 64, verset 2. Ô Dieu, écoute ma voix quand j'ai gémis. Écoute ma voix quand j'ai gémis. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent seulement prier silencieusement, que leur voix ne soit pas entendue. Mais le Somme dit que je vais crier fort, je vais appeler fort, que le Dieu du ciel écoute ma voix dans ma prière. Alors quand j'ai gémis, protège ma vie, préserve ma vie, prolonge ma vie, garde ma vie forte, garde ma vie saine et garde ma vie bien portante. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. De l'ennemi que je crains. Alors cela nous dit au Somme suivant 65, verset 3. Ô Dieu, ô toi qui écoutes la prière, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et dire que Dieu exauce la prière, il écoute la prière. Il est l'homme nipotent, il est l'homme niprésent, il est l'homme niprésent. Il connaît nos besoins au fait, Jésus a dit, que notre Père, que notre Père dans les cieux connaît nos besoins avant que nous les lui demandons. A cause de cela, demandez-vous sera, donnez-les, cherchez-vous, trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et puis nous donne l'assurance des prières exossibles. Et que, lequel d'entre vous, si son fils lui demande, le Père lui donnera-t-il des pierres, s'il lui demande, le petit d'ingénieur lui donnera-t-il des scorpions, alors vous, vous méchants que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père célèbre donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Au toi qui écoutent la prière, il écoute la prière du pécheur qui vient en pénitence, en repartence, sauve-moi au Seigneur et je serai sauvé. Il exauce, il écoute la prière du malade qui viendra avec l'assurance et la foi qui dit, Seigneur guéris-moi et je serai guéri. Il écoute la prière de ceux qui sont opprimés par les ennemis et ceux qui chanteront des cantiques de délivrance à lui et il les délivre. Alors, il est en mesure de faire toutes choses parce qu'il est capable de tout faire. Alors, tous les gens qui viennent à lui, les croyants viennent pour la sanctification, sanctifiquement, purifiquement, autre, la nature adamique. Il écoute la prière et ceux qui espèrent en lui pour la puissance d'en haut, pour être immergés et enveloppés et un par l'Esprit de Dieu. Il fait cela pour nous. Il écoute la prière de ceux qui sont dans l'église. Il écoute la prière de toutes ces créatures. Au toi qui écoutent la prière, tous les hommes viendront à toi, tout le monde. Voyons le verset 5. Heureux celui que tu choisis. Quand les gens viennent connaître le Seigneur comme leur sauveur personnel par leur foi en Christ, le Seigneur l'est choisi. Et vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Heureux celui que tu choisis, celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ et qui croit en lui et qui a choisi et que tu admins en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous ressarguerons du bonheur de ta maison. Lorsque vous avez que le Seigneur et qu'il vous choisit et qu'il vous exousse et que vous venez sur la base de la promesse de Dieu pour votre vie, la vie spirituelle, la vie éternelle, la vie physique, temporelle. Alors, il vous ressarguera du bonheur de sa maison, de la sainteté de ton temple. Alors, nous allons au verset 6 qui dit, dans ta bonté, verset 6, dans ta bonté, tu nous exaustes par des prodiges, Dieu de notre salut. Le salmiste a besoin du salut du Seigneur. Voyez le psaume 51 qui dit, rétends-moi la joie de mon salut et ne me montre pas ton Saint-Esprit. Et puis, purifie-moi avec les aupes et je serai pur. La voie, je serai plus blanc que la nage. Alors, il connaissait le vrai salut, que le salut que nous avons dans le Nouveau Testament, au fait, Romère 4, nous dit que David a reçu ce salut la même manière que nous avons reçu le salut par la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce et ce n'est pas de vous, c'est le don de Dieu. Lorsque vous connaissez le Dieu de salut, vous avez le salut de Dieu, vous pouvez venir devant le Seigneur et lui demander, quel que soit ce que vous demandez, le Seigneur vous exaucera. Et dit, alors, et c'est dit, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Voir le verset 12, tu couronnes l'année de tes biens. Je prie que toutes les années de votre vie, quel que soit le nom qui reste, que le Seigneur couronne vos années de ses biens au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme, Ézéchia, vous avez besoin de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, plus, que le Seigneur vous accorde votre record, votre requête au nom de Jésus. Vos années ne seront pas passées en inquiétude, vos années ne seront pas passées en famine, en faim, vos années ne seront pas passées dans la pandémie au nom de Jésus-Christ. Et il couronnera vos années de ses biens et ne seront pas passées vers l'abondance. C'est comme, la satisfaction viendra sur votre vie. L'abondance viendra sur votre vie. Et toutes les provisions du Seigneur pour vous, vous seront abondamment accordées au nom de Jésus-Christ. Allons à 1er, allons à 2e Thessaloniciens, chapitre 1, 2 Thessaloniciens 1, verset 11. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous, nous prions continuellement pour vous. Comment le ministère doit être en mesure de dire cela à tous ses membres, comment le dirigeant, le pasteur doit dire cela de tous ses membres, le pasteur national, le pasteur régional, le pasteur de groupe. Vous connaissez les membres de votre église locale, vous connaissez les membres, ce qu'ils traversent. Et vous pouvez dire que c'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Le Seigneur vous jugera digne et il fera que cette dignité éclabousse sur ce que nous dirigeons au nom de Jésus-Christ. Et qu'il accomplisse par sa puissance tous les deux saints bienveillants, qu'il accomplisse par sa puissance tous les deux saints bienveillants, bienveillants de sa bonté et l'oeuvre de votre foi. Il est en mesure de le faire et il le fera au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, il y a des gens qui prient et qui continuent de prier, ils sont spécialisés dans la prière. Ils prient le matin, ils prient l'après-midi, ils prient le soir, ils prient la nuit, ils se réveillent au beau milieu de la nuit. Ils prient, ils prient, mais la seule chose est que la prière sans la foi ne vaut rien. Les gens vont prier dans la semaine, s'il n'y a pas la foi, il n'y aura pas de réponse. Alors vous allez voir, le salmiste, il a utilisé le moi, la confiance à plusieurs reprises. Est-ce que je me confie à l'éternel, j'espère en l'une. Alors c'est la manière de parler dans l'Ancien Testament que j'ai foi en Dieu. Même si une guerre s'élève contre moi, que je mets ma confiance en lui. La confiance et l'assurance en Dieu veut dire qu'il croit en Dieu, il a foi en lui. Comme nous prions et nous devons prier, nous devons prier sans cesse, nous devons être importunés dans nos prières. Et nous devons prier matin, midi, soir, la nuit, dans toute situation, à tout moment. Nous devons présenter nos requêtes, nos prières au Seigneur. Mais nous devons comprendre que ce doit être fondé sur la foi. Ce doit être pivoté sur la foi. Voyons, Jacques 1, Jacques 1, 5, Jacques 1, 5, Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un manque la direction à suivre, la sagesse pour vivre, si quelqu'un d'entre vous manque, si vous manquez les expériences chrétiennes, la foi, la foi chrétienne, si vous manquez la vigueur, la vitalité qui doit être dans votre vie, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, quelque chose, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement. Dieu est bon, il donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais voilà le verset 6 qui dit, « Mais qu'il la demande avec foi ». Comme vous venez au Seigneur et vous priez, il faut qu'il ait une promesse que vous réclamez, il faut qu'il ait une promesse à posséder, que vous demandez au Seigneur à vous donner. Il faut qu'il ait quelque chose que vous avez lu dans la parole de Dieu, que voici sa volonté, voici sa provision, et voici la promesse que le Seigneur a faite. Et vous venez au Seigneur, vous dites, « Seigneur, j'amène la promesse que tu as faite, que tu feras ceci, je te demande parce que je sais que tu es fidèle, je sais que tu ne peux pas échouer, parce que tu ne peux pas échouer, c'est pourquoi je te demande. Agis selon ta parole, vous demandez dans la foi. » Alors, « Qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Et le verset 7 dit, « Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Le verset 8 dit, « C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » C'est un homme irrésolu. Il demande au Seigneur, il dit, « Dieu, je crois. » Et en même temps, il dit que je ne sais pas si Dieu le fera ou pas. Il vient devant Dieu, il demande quelque chose. Et après avoir quitté la présence de Dieu sur le lieu de prière, il dit que oui, le ciel est de ceux qui cèdent. Je ne sais pas si la chose-là viendra rapidement. Alors, c'est un homme irrésolu. Alors, c'est une personne inconstante. À cause de cela, alors il ne reçoit pas toute la bonté que le Seigneur a lui disponible. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, il nous dit aux Hébreux, chapitre 11, verset Hébreu 11, nous lisons le verset 6, qui dit, « Oh, sans la foi, plus de prière, beaucoup de prière sans la foi, la prière agonisante sans la foi, jeûner, prier sans la foi, et chercher la foi du Seigneur avec des larmes, avec des cris, avec des pleurs, alors crier très fort, avec la voix tonitriante, mais sans la foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui ne se bat, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, et non pas qu'il sera, il est aujourd'hui, alors qu'il croit que Dieu existe. Ce qu'il a fait Abraham, il existe aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour Abraham, pour Moïse, ce qu'il était pour Jésus, pour les apôtres, les premiers disciples apôtres, il est aujourd'hui, il est aujourd'hui, il dit, je suis Dieu, je ne change pas, à cause de cela, les enfants de Jacob ne sont pas consumés. Donc, Jésus allait de lui, en lui guérisant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, sous l'empire du diable, car Dieu était avec eux, et il s'est dit que Jésus Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, et lorsque Jésus est, lorsque Jésus était, ce que Jésus avait fait, il le fait aujourd'hui, il a possédé tout cela, par la puissance du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, la troisième personnalité, de la divinité, de la trinité, elle-même, elle-même, aujourd'hui, quand vous priez, vous offrez la voie de prière devant le Seigneur, vous criez au Seigneur, alors, vous devez croire, que Dieu existe aujourd'hui, et comme il l'était, et qu'il est le rémunérateur, il n'est pas qu'il l'était, pas qu'il sera, même aujourd'hui, quand vous priez, il était et il est le rémunérateur, de ceux qui le cherchent, de ceux qui le cherchent, de ceux qui l'ont le Seigneur, sachant bien que, mais ce que Dieu a promis, il est en mesure, il est capable de le faire, et Dieu vous exaucera, Dieu répondra à mes prières, je n'ai pas de doute, je n'ai pas de doute, moi, je n'ai pas de doute, le Seigneur m'exaucera, il vous exaucera, si vous savez, si vous savez qu'il vous exaucera, et vous priez par la forme, comment, comment devez-vous agir, comment devez-vous vous comporter, lorsque vous savez, que Dieu va vous exaucer, on va au Romain, chapitre 4, Romain 4, nous lisons le verset 19, 19 dit, et s'enfaiblir dans la foi, vous avez prié, quel que soit ce que vous demandez, avant de quitter, la présence du Seigneur, si vous faut encore, vérifier la promesse de Dieu, allez-y voir cela, avant de prier, si vous faut méditer, sur la parole de Dieu, et vous rassurez, que Dieu est Dieu, que Dieu ne peut jamais échouer, si vous faut, vous donner l'assurance, allez-y faire cela, et méditez sur la positivité, de la promesse de Dieu, qui ne peut jamais jouer, avant d'aller, et s'enfaiblir, dans la foi, il ne considéra, point, que son corps était déjà usé, au fait, vous priez, vous savez que Dieu, Dieu lui a promis, de lui donner un fils, et cependant, il a regardé son corps, et avec la condition, était morte, et il n'était pas, aussi fort qu'il était, et puis, les cellules, de son corps, avec les nerfs, de son corps, tout n'était pas, aussi biologiquement, fort, ou bien stable, que cela doit, et Sarah, n'était pas en mesure, de faire des enfants, néanmoins, Abrahab, n'a pas considéré, son, n'a pas considéré, son corps, comme était déjà usé, lorsque vous allez prier, vous voyez la situation, très terrible, même, vous voyez l'état, dans lequel vous vous trouvez, c'est très terrible, difficile, alors, vous ne considérez pas, ce que vous voyez, vous ne considérez pas, ce que vous entendez, vous ne considérez pas, ce que vous sentez, vous ne considérez pas, la condition, de la situation, dans laquelle, vous vous trouvez, parce que, vous priez, un Dieu, qui peut, tout changer, qui peut, tout renverser, qui peut changer, tout chose, dans votre vie, il le fera, je dis, il le fera, à cause, de cela, comme, à l'instar, de Abraham, vous ne considérez pas, votre corps, comme état, déjà usé, puisqu'il avait, près de 100 ans, et que Sarah, n'était plus en état, d'avoir des enfants, verset 20, voire ceci, il ne douta, point, par incrédulité, au sujet, de la promesse, de Dieu, il a des promesses, de Dieu, qui semblent, très grandes, et qui semblent, très puissantes, que si vous ne croyez, pas, au Seigneur, vous allez, même, chanceler, alors, puis, alors, sortez, et regardez, et toutes les étoiles, des cieux, et que, et, certains-ci, seront tels enfants, et il n'avait, pas d'enfants, présentement, il pouvait, même, douter, de cela, et lorsque, l'ange, a dit à Marie, que tu ne connais pas d'homme, mais tu concevras, le Saint-Esprit, avec sa puissance, te couvrira de son ombre, et puis, l'enfant, saint, qui sera né de toi, sera appelé, le fils du Trégo, une vierge, peut douter de cela, mais Marie a dit, qu'il en soit, qu'il me soit fait, selon ta parole, lorsque l'ange est venu, oh, 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 Marie d'Elisabeth, qui est Ezekiah, que tu auras un fils, son nom sera appelé Jean, et il a chancelé, il a dit, comme je suis maintenant vieux, comment cela, comment cela, peut-être, peut-être, alors, on ne doute pas de la promesse de Dieu, ou naturellement, cela peut sembler, impossible, cela peut sembler, impossible à atteindre, et très loin de nous, qu'avec ma vie, écoutez, qui restait, est-ce que je peux l'avoir, vous l'auriez, je dis, vous l'auriez, parce que, ce que nous disons, c'est que, regardez la promesse de Dieu, et ne doutez, n'en doutez pas, c'est dit, qu'il ne douta point, par inquiédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, par la foi, à 100 ans, alors, c'est dit, qu'il fut fortifié, par la foi, à 90 ans, pour s'arrêter, fortifié, par la forme, il y a des gens, qui vont dire, que je suis très, je suis très vieux, pour espérer, espérer, cacher de Dieu, je suis très vieux, pour monter, gravir une montagne, et que, je suis trop, trop vieux, pour dire, j'ai, j'ai une vision, que j'ai une idée, je veux, me présenter, comme, une personne, qui va recevoir ceci, faire ceci, faire cela, mais je venais de lire, ce que je suis à faire, mais je suis très vieux, maintenant, ce que je peux faire cela, vous pouvez, vous le devez, et vous allez l'avoir, et vous voyez, je vois, Caleb qui dit, donne-moi cette montagne, que je suis trop vieux, pour avoir une vision, maintenant, la vision du Seigneur, viendra à vous, et une plus grande vision, la vision du ciel, va venir dans votre cœur, et dans votre vie, au nord de Jésus Christ, alors, vous n'allez pas considérer, que je suis trop vieux, vous n'allez pas dire, que je suis trop jeune, vous n'allez pas considérer, que je ne suis pas intruit, vous n'allez pas dire, que oui, moi, je n'ai pas, et les vertus naturelles, physiques, pour réaliser cela, votre Dieu, le rendra possible, la bonté de Dieu, le rendra possible, vous allez gravir des montagnes, vous allez traverser des océans, vous allez visiter des lieux, pour la gloire de Dieu, et pour la publication, pour la proclamation, de l'évangile de Dieu, au nord de Jésus Christ, il ne douta point, par égrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il le fut fortifié, par la foi, donna gloire à Dieu, comprenez, donna gloire à Dieu, l'enfant n'est pas encore né, il donnait gloire à Dieu, les murailles de Jéricho, ne se sont pas encore écroulées, il donnait gloire à Dieu, pour les silas, avec leurs pieds et dents, les fers, les fondements des prisons sont là, les postes sont fermés, ils donnaient gloire à Dieu, mais Paul, dans la tempête, disant, Jacques, prenez courage, quand il m'encoura, il m'encoura comme cela m'a été fait, mais cela est toujours la situation de ma femme, mais je vous dis que vous donnez gloire à Dieu, comme dans le mot spirituel, tous vos problèmes seront réglés, c'est ce que le Seigneur veut que vous sachiez, que ce n'est pas seulement prier, prier, ou prier, mais prier par la foi, et verset 21 dit, et ayant la pleine conviction, avant d'aller prier, là il faut avoir une pleine conviction, ou pas que je prie, je prie, d'accord, combien vous êtes convaincus, quelles promesses avez-vous, alors combien, alors combien vous embrassez la puissance de Dieu, il faut avoir la pleine conviction, avant d'aller prier, et avec cette conviction, avec l'espérance, cela va amener l'accomplissement, la réalisation de votre vie, au nom de Jésus Christ, et ayant la pleine conviction, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, dans ma vie, Dieu est capable, dans votre famille, Dieu est capable, dans notre ministère, Dieu est capable, tout ce que le Seigneur a désigné, que nous allons faire et réaliser, nous allons faire cela, nous allons réaliser cela, au nom de Jésus Christ, et vous allez prendre part, vous allez prendre partie, de ce grand réalisateur de Dieu, au nom de Jésus Christ, j'ai la pleine conviction, moi j'ai la pleine conviction, que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir, allons maintenant au deuxième point, deuxième point, voilà, permanence, et la puissance prédominante, du gouvernement de Dieu, du gouvernement de Dieu, avez-vous reconnu, que Dieu est le gouverneur, que Dieu est le roi, que Dieu est l'administrateur, que Dieu est celui, qui supervise, tout chaud dans cette vie, vous savez, il y a des gens, qui ne comprennent pas cela, et ils croient que, je suis dans ce pays, tout pays en Afrique, ou bien, tout pays, à l'Occident, en Europe, dans le parlant, ou bien, quelques-uns, regardez ceci, regardez ce que le gouvernement semble, Dieu est toujours au contrôle, Dieu est toujours au contrôle, lorsque Joseph était en Égypte, avant que ses frères et autres là ne viennent, beaucoup de choses étaient arrivées, ils ne pouvaient pas comprendre, mais Dieu s'en était chargé, lorsque Moïse était au désert, avant qu'il ne revienne, pour secourir les enfants d'Israël, alors, il a appris tout ce qui arrivait aux enfants d'Israël, l'affliction et l'oppression, mais il savait que Dieu était toujours au contrôle, les Canadiens occupaient tout le pays, et voici, Josué, et le Seigneur a dit, que tout lieu qu'au fleurant la planche de votre paix, je vous le donne, alors, les Éthiens, les Jébusiens, et tous ces gens, ils ne connaissaient pas tout cela, mais Dieu était au contrôle, Sadrach, Messach et Abednego, alors, ils faisaient face à la furie de Nébuchadnezzar, et Daniel faisait face à la furie de ces gens, et la possibilité d'être jetés dans la fosse au lion, ils ne comprenaient pas, mais Dieu est toujours au contrôle, et Jésus-Christ est venu, et il a marché tous ces lieux, il a marché, parcouru le territoire des Palestiniens, et les pharisiens, les Sadduciens, croyaient être au contrôle de tout, quelque chose qui décidait, que c'est ce qui va arriver à l'homme, mais Dieu s'en chargeait, et je bâtirai, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mon oeuvre, les apôtres se levaient pour faire quelque chose au Seigneur du Mère, nous vous avons défendu de mentionner ce nom, vous remplissez Jérusalem de votre doctrine, et vous amenez le sang de cet homme sur notre tête, ils n'avaient pas compris, le Seigneur était toujours au contrôle, dans votre vie, mon frère, ma soeur, Dieu est toujours au contrôle, dans votre famille, Dieu est toujours au contrôle, dans votre situation locale là-bas, quelque chose qui arrive, il est le gouverneur, il est l'administrateur, et c'est lui qui est le roi, Dieu est toujours au contrôle, dans notre église, tout ensemble, toute branche, toute annexe, partout, quelque chose que vous lisez, que quelqu'un a écrit ceci, sur les réseaux sociaux, celui-ci dit ceci et cela, calmez-vous, il faut dire, Dieu est toujours au contrôle, quelqu'un répétez cela, Dieu est toujours au contrôle, alors là où il nous amène, il nous y amènera, tout ce qu'il veut que nous fassions, ce qu'il a destiné, ce qu'il a donné à cette église d'accomplir, pour le royaume, parce que Dieu est toujours au contrôle, aidez-moi à dire, Dieu est toujours au contrôle, alors, allons, au psaume 67, et voyons verset, psaume 67, voyons le verset 5, les nations se réjouissent, et sont dans l'allégresse, quand tu juges, les peuples, avec droiture, et tu conduis, les nations, sur la terre, et tu conduis les nations, les nations plurielles, passe-moi Israël, passe-moi les gens de Judas, et tu conduis les nations, tu la ters, voyons, psaume 22, psaume 22, psaume 22, 28, toutes les éternités de la terre, penseront, à l'éternel, et se tourneront vers lui, toutes les familles, des nations, des nations, se protèneront devant ta face, et verset, l'assurance qu'on a, et verset 29, car à l'éternel, appartient le règne, voyez, car à l'éternel, appartient le règne, il domine, il domine, présentement, il domine sur les nations, il n'y a rien, ne vous arrivera, par hasard, Dieu, va, gouverner, Dieu va dominer sur tout, Dieu va contrôler tout, votre arrivée ici, votre sortie d'ici, Dieu est au contrôle, chaque jour de votre vie, sortir et rentrer, Dieu sans charge, et chaque bonne chose, que Dieu a destiné, à votre vie, alors, Satan, alors, n'est pas assez fort, pour révoquer, le plan de Dieu, pour votre vie, tous les démons, tous les esprits mauvais, et les puissants des ténèbres, derrière le rideau, ne sont pas assez fortes, pour, pour surdominer Dieu, et détruire le projet de Dieu, pour votre vie, tout ce que Dieu a ordonné, pour votre vie, pour votre famille, pour votre ministère, pour l'église de Dieu, le Seigneur va l'accomplir, va l'accomplir, au nom de Jésus-Christ, et, car l'éternel appartient, le règne, il domine, suit les nations, on va à Esaï, 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 chapitre 9, nous les a leverser 5, car un enfant, nous est né, un fils, nous est donné, et la domination, reposera, sur son épaule, la domination, le gouvernement, de votre vie, sera sur son épaule, la domination, des nations, sera sur son épaule, et la domination, le gouvernement, le gouvernement, de toute communauté, sera sur son épaule, on l'appellera, admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix, voilà le verset 6, 6, il se dit, donner à l'empire, donner à l'empire, de l'accroissement, donner à l'empire, l'accroissement, et l'accroissement, de son royaume, l'élargissement, de son royaume, l'expansion, de son royaume, et une paix sans fin, au trône de David, et à son royaume, l'affirmire, et pour le régulariser, pour le diriger, pour l'établir, l'affirmire, et le soutenir, par le droit, et par la justice, dès maintenant, et à toujours, voilà ce que fera, le zèle, de l'éternel, des armées, Amen, toute la fois, que vous voyez votre vie, et que cela paraît, que les choses, sont à l'envers, alors, c'est comme tout un autre désarroi, vous ne savez pas, comment les choses, vont reprendre, vont venir à la normale, alors, ça dit que, voilà ce que fera, le zèle, de l'éternel, des armées, toutes les fois, que vous entendez, qu'il y a quelque chose, qui s'est passé, peut-être, dans votre église locale, peut-être, dans l'église, que, qu'est-ce qu'on va faire, nos mains sont basses, tout est dispersé, on n'a pas la sagesse pour faire ça, on ne sait pas comment s'en sortir, comment tirer d'affaires, mais, mais, on ne sait pas ce qu'on peut faire ici, mais, reposez-vous, voilà, c'est le zèle, de l'éternel, des armées, fera cela, il n'y a rien, qui soit, si, dérangeant, que le Seigneur, n'amène, la paix, il n'y a rien, qui soit à l'avent, que le Seigneur, ne peut, remettre, en ordre, il n'y a rien, qui soit terrible, et, qui soit, oppressif, qui fasse, paniquer, on se demande, ah non, tout est parti, tout est détruit, parce que, on ne sait quoi faire, on ne peut pas s'en sortir, Dieu sait quoi faire, Dieu va dominer, Dieu va gouverner, Dieu va diriger, et puis, c'est dit, que voilà, ce que fera le zèle, de l'éternel des armées, et il le fera, dans votre vie, au nom de Jésus Christ, on va à Daniel 4, Daniel, Daniel, chapitre 4, verset 3, qui dit, que ces signes sont grands, c'est le mécanisme, maintenant, il a reconnu, que ces produits sont puissants, son règne, est un règne éternel, et, alors, et, son royaume s'étend, au-delà, du royaume de ce monde, et le royaume, de cette pierre, qui a été jetée, sur le royaume de ce monde, la pierre, qui est venue, sans la mettre, de qu'on secoue, il a reconnu, que son royaume, est un règne éternel, et sa domination, et, son gouvernement, et son domaine, son empire, partout, toute sa juridiction, et sa domination, suscite, de génération, en génération, et notre génération, est toujours, sous le gouvernement de Dieu, voyons le verset 34, après le temps marqué, moi, Nébuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel, et la raison, me revint, et, la raison, me revint, attendez maintenant, vous savez ce qui était arrivé, à Nébuchadnezzar, qu'est-ce qui était arrivé, c'est que, il était devenu fou, il était devenu si fou que, sa raison, était ôtée de lui, il déraisonnait, il a quitté son palais, et, il, il marchait, il allait comme un animal, et il ébroutait, l'herbe, et une telle personne, alors ne vaut, plus rien, et il n'y a personne, qui puisse respecter, une telle personne, il n'y a personne, qui puisse regarder, à sa direction, mais Dieu est au contrôle, mais je dis, Dieu est au contrôle, et puis, il n'y a personne, qui puisse même prier pour lui, il n'y a personne même, et, mais un ministre, de délivrance, qui puisse chasser, ce démon de lui, mais, lui-même, il est revenu, à lui-même, il savait, que c'est Dieu, qui est au contrôle, et, dès qu'il a accepté cela, que c'est Dieu, qui est au contrôle, le Dieu, tout puissant, a ordonné, que tous ces esprits, de folie, ces démon de quitté, Nebuchadnezzar, il est devenu normal, il dit, il est devenu normal, si Nebuchadnezzar, sans patronneur de prière, sans que personne le souhaite, de bon, alors, si lui, il est devenu normal, quel que soit ce qui arrive, à quelqu'un ici, dans votre famille, alors, la situation, deviendra normal, votre enfant, deviendra normal, votre femme, deviendra normal, votre mari, deviendra normal, alors, nous servons, un Dieu, qui ne peut, pas échouer, quel que soit, la condition, aussi terrible, que cela soit, comme celle, de Nebuchadnezzar, tout reviendra, à la normale, au nom de Jésus Christ, et puis, il dit, que, j'ai béni le très haut, j'ai loué, glorifié, celui qui vit éternellement, Nebuchadnezzar, est revenu, à la raison, que, ce Dieu, est un Dieu éternel, un Dieu, qui vit éternellement, celui, dont la domination, est une domination éternelle, et dont, le règne, subsiste, de génération, en génération, voire le verset 35, tous les habitants, de la terre, ne sont, à ses yeux, que néant, tous les habitants, de la terre, les hommes, terribles, les hommes, méchants, les hommes, vicieux, et les gens, qui croient, que l'homme, là, vraiment, il peut te jeter au feu, et tu vas brûler, l'homme, là, il a la puissance, il a l'autorité, et il peut te détruire, si tu n'es pas prudent, cette femme, il faut être prudent, méfie-toi, sinon, la femme, là, vraiment, la femme, là, peut, sinon, ôter ta vie, et ôter la beauté de ta vie, Nebuchadnezzar a dit, que maintenant, je suis venu à la raison, qu'il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, sur la terre, qui puisse, révoquer le plan de Dieu, pour votre vie, et dire, maintenant, je suis seul, je viens de comprendre, que tous les habitants de la terre, aussi puissants, qu'ils, croient être, quelle que soit, l'autorité, et la vitalité, qu'ils croient avoir, que tous les habitants de la terre, ne sont, à ses yeux, que n'y en, lui, le Dieu, tu puissons, le gouverneur, et le roi, de tout l'univers, il agit, comme il est le plein, avec l'armée des cieux, notre roi, notre gouverneur, notre dirigeant, notre Dieu, notre rédempteur, celui, qui a pris, notre vie, et il nous conduit, au sommet, de la montagne, aux rochers, que nous ne pouvons atteindre, et dit, et, il s'est dit, il agit, comme il est le plein, avec l'armée des cieux, et avec les habitants, de la terre, et il n'y a personne, qui résiste, à sa mère, et qui lui dise, que, fais, tu, comme Dieu, vous a promu, Dieu, vous a promu, aucun ange, ne peut dire adieu, aucun démon, ne peut dire adieu, ou personne, ne peut dire adieu, ah, l'homme là, pourquoi tu promes, l'homme là, pourquoi tu le mets là-bas, pourquoi tu la mets là-bas, il n'y a personne, qui peut dire adieu, que fais-tu, il n'y a pas, d'empêchement devant vous, il n'y a pas, de barrière devant vous, il ne faut pas, continuer à regarder, en bas, ouvrez les yeux, et regardez, les étoiles, regardez, en gros, le Seigneur, va vous amener, là où il a, là où il a, ordonné, pour votre vie, au nom de Jésus Christ, le Seigneur, est au contrôle, dans ma vie, le Seigneur, se charge, de ma vie, et voyons, Somme 2, Somme, Somme, Somme 2, Somme 2, verset 6, c'est moi qui est, ouin, mon roi, suis-sion, ma montagne sainte, verset 7, verset 7, c'est un décret du ciel, l'éternet m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré, aujourd'hui, verset 8, dit, demande-moi, et je te donnerai, les nations, pour héritage, les extrémités, de la terre, pour possession, ce que le Seigneur a dit, qu'il fera, aucun empêchement, aucune barrière, il le fera, dans votre vie, il le fera, toute autorité, tout pouvoir, alors, tout est remis, entre les mains, de notre sauveur, notre rédempteur, voire le verset 9, tu les briseras, avec une verge de fer, tu les, tu les, tu les briseras, comme le vase, d'un potier, dit, c'est dit, et maintenant, roi, conduisez-vous, avec sagesse, juge de la terre, vous savez que, si vous luttez contre, si vous luttez de cette manière, vous allez échouer, alors, vous serez jugé, vous savez que, vous ne pouvez pas, sinon, ne pas dérailler, et détruire, détruire le plan de Dieu, la volonté de Dieu, et, ce que Dieu, dit, va, se, passer, et, et maintenant, roi, conduisez-vous, avec sagesse, juge de la terre, recevez, instruction, on se dit, servez l'éternel, avec crainte, servez l'éternel, avec crainte, avec révérence, servez l'éternel, avec crainte, et réunissez-vous, avec tremblement, verset 12, baiser le fils, croyez au fils, embrassez le fils, alors, soyez intime, ou avec le fils, soumettez-vous au fils, baiser le fils, de peur, qu'il ne s'irrite, qu'il soit votre roi, qu'il soit votre gouverneur, acceptez-le, comme le tout en tout, dans votre vie, baiser le fils, de peur, qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez, dans votre voie, car sa colère est prompte, à s'enflammer, heureux, tous ceux, qui se confient, en lui, tous ceux, qui se confient, en lui, sont-ils ici, ce soir, certes, mais vous êtes bénis déjà, heureux, tous ceux, qui se confient, heureux, tous ceux, qui se confient, en lui, sa puissance, agira, dans votre vie, Matthieu, Matthieu 21, Matthieu, 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 28, 18, Jésus s'était approché, le parlant, ainsi, tout pouvoir, m'a été donné, dans le ciel, et sur la terre, tout pouvoir, tout pouvoir, m'a été donné, dans le ciel, tout pouvoir, au ciel, a été donné, à Christ, notre sauveur, notre gouverneur, notre directeur, notre superviseur, notre rédempteur, celui, à qui, le gouvernement, le gouvernement, de l'église, de notre vie, est sur son épaule, tout pouvoir, a été donné, à Christ, dans le ciel, tout pouvoir, lui a été donné, sur la terre, et dit, à cause de cela, maintenant, voilà, le verset 19, 19, qui dit, à les fêtes, de toutes les nations, des disciples, rappelez-vous, partout où vous trouvez, quel que soit le territoire, quel que soit la communauté, tout pouvoir, lui a été donné, dans le ciel, et sur la terre, à les fêtes, de toutes les nations, des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, verset 20, et enseignez-leur, à observer, tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous, celui qui a tout pouvoir, dans le ciel, et sur la terre, et dire, voici, je suis avec vous, est-ce que vous avez, encore peur, est-ce que vous allez, trembler, est-ce que vous allez, chancer, les fuis, vous allez fuir, le ministère, vous allez, vous allez, rester là-bas, et la puissance, qui est grande, la puissance, qui est incommensurable, agira dans votre vie, et agira, au travers de votre vie, au nom de Jésus-Christ, et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin, du monde, et que l'église, dise, Amen, nous allons maintenant, au troisième point, troisième point, nous allons voir, les participants, et les proclamateurs, persistants, de l'évangile, de Dieu, les participants, et les proclamateurs, persistants, de l'évangile, de Dieu, nous allons, au psalm, 68, verset, 12, psalm, 68, 12, le Seigneur, dit une parole, et les messagères, de bonnes nouvelles, sont une grande armée, le Seigneur, dit une parole, pensez-y, lorsque Moïse, est venu, à ce lieu, au buisson, ardent, et que le Seigneur, lui était apparu, et il y a une seule chose, que Dieu a dit à Moïse, c'était la parole, et dit, prends cette parole, et va dire, à Pharaon, laisse mon peuple, aller, il est allé, et puis, nous avons vu, les grandes choses, les choses grandes, qui s'étaient produites, les grandes choses, qui s'étaient produites, arrivées, au camp de Jésus, avec les israélites, Jésus, avec la parole, le Seigneur, lui, avec Moïse, mon serviteur, est mort, mais lève-toi, faute-fuit-toi, va de partout, le pays, que nous ne tiendrons devant toi, tant que tu vivras, et que tout le conflera, la plante de votre pied, je vous le donne, et que ne t'aie pas à commander, et laisse-toi, et fais-le, et puis celui de la loi, ne se loigne pas de ta bouche, que tu le médites jour et nuit, et puis, pour observer, pour faire, tout ce qui était écrit, et c'est ainsi que, tu prospèreras, et tu auras un bon succès, alors tout ce qu'il avait, c'est la parole de Dieu, le Seigneur, c'est une parole, et lorsque Jérémie, était appelé, Jérémie a dit que, je ne peux pas, que je ne suis qu'un enfant, et le Seigneur dit, le Seigneur dit, ne dis pas que tu es enfant, parce que je t'envoie, tu iras, et tous les gens, vers qui je t'envoie, tu vas leur déclarer, la parole que je t'ai donné, alors je t'ai suscité, alors pour, arracher, pour démolir, pour abattre, pour battre, et, et que je t'ai, alors, j'étais rendu, comme, un, un, une toux d'airain, ils te combattront, mais ils, ne te vainquont pas, le Seigneur, dit une parole, tout ce que vous avez, c'est la parole qu'on entend, et le Seigneur, vous donne la parole, vous allez, dans la puissance, de cette parole, vous n'allez pas échouer, Moïse n'a pas échoué, vous n'allez pas échouer, Josué n'a pas échoué, vous n'allez pas échouer, et David, est venu, comme il est venu devant Goliath, c'était la parole, il a dit, que tu viens à moi, avec, le javelot, et la lance, mais je viens à toi, au nom de l'éternel, l'homme, là, avec la parole, et tous ceux qui ont la parole, et se tiennent sur la parole, ils ne vont pas tomber, ils ne vont pas échouer, il n'y a rien, qui puisse vous faire, qui puisse écouler, votre organisme, vous serez, plus fort, plus fort, chaque jour, au nom de Jésus Christ, Ézéchiel, écoute la parole, de ma bouche, et donne-lui ma parole, quand je dis, à un homme, ceci et cela, ne regarde pas son visage, ne regarde pas son front, et ne regarde pas, comment la personne se trouve, alors, ma parole, est dans ta bouche, et je t'ai nommé, une sentinelle, sur la maison d'Israël, alors, il a donné la parole, et le Seigneur a confirmé la parole, le Seigneur dit une parole, il a donné la parole aux apôtres, et ils étaient sortis, il allait partout, prêcher la parole, et le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole, par des signes qui les accompagnaient, le Seigneur vous a donné la parole, il dit, le Seigneur vous a donné la parole, et, comme il vous a donné la parole, alors, vous allez déclarer la parole, vous allez proclamer la parole, et vous serez participants, des bienfaits, de la parole, la parole du salut, la parole de sa grâce, la parole de sa puissance, alors, vous, vous serez participants, et, 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 et puis, et le moteur de cette parole en vous, vous allez l'amener partout, et comme l'église primitive est allée partout, et tout ce qui était dispersé, a proclamé, annoncé la parole, et beaucoup étaient venus connaître le Seigneur, et comme Philippe a écouté la parole, tout ce que c'est Jean-Marie, c'est la parole, ce que vous avez, c'est la parole, et Philippe était arrivé à Saint-Marie, et il leur a prêché Christ, et un démon, et les démons étaient sortis de plusieurs personnes, plusieurs étaient guéris, il avait une grande joie dans cette ville, et c'est dit qu'il allait, et il déclarait ce que le Seigneur leur avait donné, mon temps est maintenant venu, votre temps maintenant est venu, votre heure sonne maintenant, on va aux actes, acte 4, acte chapitre 4, nous l'avons le verset 31, qui nous dit, quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et il annonçait, vous allez parler, et il annonçait, vous allez parler, il annonçait, vous allez parler, avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit, vous allez parler, avec la puissance, le revêtement de la puissance, vous allez parler au nom de Jésus-Christ, avec la vision céleste que vous avez, comme l'Esprit de Dieu vient sur vous, vous allez parler au nom de Jésus-Christ, et il annonçait la parole de Dieu, avec assurance, et il annonçait la parole de Dieu, avec assurance, et comme vous sortez, vous proclamez l'Évangile, et vous proclamez la puissance de Dieu, beaucoup de prodiges auront lieu, et beaucoup de personnes se tourneront, vers le Seigneur au nom de Jésus-Christ, voyons, acte 11, verset 19, acte 11, nous lisons le verset 19, ceux qui avaient été dispersés, par la persécution, subvenus à l'occasion, d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement, annonçant la parole seulement, aux Juifs, et le verset 20 dit, il y eut cependant parmi eux, quelques hommes de Chypre, et de Sérène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annonçèrent, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole, qui nous a été donnée, que nous allons prêcher partout, nous allons verser 21, 21 dit, la main du Seigneur était avec eux, la main du Seigneur sera avec vous, et un grand nombre de personnes crurent et se convertiront au Seigneur, je n'ai pas entendu votre main là-bas, maintenant c'est mon tour, maintenant c'est mon tour, alors ce que vous croyez, ne pas en mesure de faire, vous allez le faire, vous allez prêcher cet évangile, vous allez prêcher l'évangile avec puissance, vous allez prêcher l'évangile avec onction, avec perspiration, et le Seigneur a dit, qui ne t'abandonnera pas, qui ne te délaissera pas, qui sera avec vous, tout au long du chemin, comme alors il était avec eux, il est avec vous, les grandes choses qu'ils avaient vues, vous verrez ces grandes choses, dans votre ministère au nom de Jésus-Christ, acte 16, 20, Marc 16, du moins, Marc 16, 20, voyez ce que le Seigneur dit, Marc 16, 20, et il s'en allait, quelqu'un là-bas, il s'en allait prêcher partout, nous sortons, nous prêchons partout, le Seigneur travaillait avec eux, le Seigneur travaille avec vous, et confirme la parole, par le miracle qui vous accompagne, dans votre vie, dans votre ministère, dans votre engagement, dans votre participation, dans l'annonce, dans la proclamation de l'évangile, de façon persuasive, et persistante, sans vous fatiguer, en avançant, en sortant prêcher, en allant prêcher, le Seigneur travaillera avec vous, et confirmera la parole, par le miracle qui vous accompagneront, et que toute l'église entière dise, Amen, pourquoi ne pas vous lever, et dire maintenant, je sais que l'heure est à moi, alors j'amène à l'évangile, cet évangile, je l'amènerai à ma communauté, il n'y a rien à craindre, il n'y a personne à craindre, vous allez prendre la parole, vous allez l'amener, et déclarer la parole, de façon persuasive, vous allez déclarer la parole passionnément, vous allez déclarer la parole avec force, vous allez déclarer la parole avec objectif, que les gens qui l'entendent, répondent, et que plusieurs se tournent vers le Seigneur, et que le Seigneur,